Et bonjour à tous, c'est Papy Cine et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le Thermomix. Alors pourquoi je vous fais une vidéo sur le Thermomix ? Tout simplement parce que je vais vous faire plusieurs vidéos sur des recettes de cuisine où je vais utiliser le Thermomix. Donc je me suis dit, autant vous faire une vidéo où je vous le présente. Donc le Thermomix, c'est quoi ? C'est un appareil de cuisine qui va mixer, hacher, peser et cuire. Donc il va cuire dans son bol ou à la vapeur. Alors pour commencer déjà, je vais vous montrer les accessoires qui sont fournis avec le Thermomix. Donc on a l'appareil, on a le bol, une hélice. D'ailleurs, il faut débuter un petit coup à prendre pour la mettre en place mais après on s'y fait très facilement. Donc le bol qui vient dans l'appareil. On a un couvercle, avec son petit bouchon d'oseur. Et nous avons donc un panier cuisson qui est fait pour tout ce qui est par exemple le riz. Nous avons donc un fouet aussi qui peut se placer dans le bol afin de faire tout ce qui est mayonnaise, oeufs en neige ou vous verrez dans la prochaine recette. La petite spatule qui permet de s'agripper, qui permet de s'agripper au panier cuisson. Le panier cuisson qui vient se poser dedans, parce que ça permet de le retirer sans le brûler. Bien sûr aussi, ça sert à racler aussi les bords du bol. On a aussi le petit panier vapeur qui se pose donc dessus pour tout ce cuisson vapeur avec une contenance assez grande quand même, puisqu'il y a aussi un deuxième étage. On va mettre par exemple des patates vapeur et du poisson à cuire en même temps. Vous pouvez mettre la sauce dans le bol, tous cuits en même temps. Donc pourquoi je vous le présente ? Donc comme je vous ai dit, je vais faire des recettes sur le Thermomix. Aujourd'hui, on l'utilise quasiment au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas un prix super abordable puisqu'il est à 1269 euros. Nous, on l'a eu à 1269 euros avec la petite clé. La clé sert à envoyer des recettes depuis internet dessus. Je vais vous montrer tout de suite le menu. On arrive sur le menu, on peut régler le temps. Donc tout est tactile, on peut régler le temps de rotation, de cuisson, etc. On peut régler la température qui va de 37 degrés à 120 degrés, plus un mode Varoma. Le mode Varoma, c'est pour les cuissons vapeur. Donc là, vous pouvez régler la vitesse de rotation et comme vous le voyez, ça se sert pour la sécurité. Dès que vous l'arrêtez, ça s'ouvre. Ensuite, toujours sur le petit écran, nous avons le mode inversé, donc sens inverse, qui fait que les hélices tournent dans le sens opposé et du coup, on ne va pas broyer les aliments. On a le mode pétrin. Et là, pour dire le mode pétrin, on a vraiment l'impression d'avoir un pétrin professionnel. Vous verrez dans une future recette, une pâte. On a toujours là-dedans le mode turbo. Donc le mode turbo permet de tourner à une vitesse maximum pendant une demi-seconde, pendant une seconde, deux secondes, etc. Très pratique pour le nettoyage. Pareil, vous le verrez plus tard. Ensuite, nous avons un menu avec les différentes recettes, le réglage, etc. Donc là, on va aller dans recettes. Donc on va prendre toutes les recettes. Et là, on peut choisir soit par catégorie, soit de A à Z. Donc on va prendre de A à Z. Et là, du coup, on peut aller chercher notre recette. Donc par exemple, on va regarder ce qu'il y a dans R. Donc ratatouille, rillette de macro, risotto. Allez, on va faire un risotto. Démarrer. Donc là, il nous dit toute la liste des ingrédients qu'il va nous falloir. On fait suivant. Et il va nous guider pas à pas. Donc oui, comme je vous dis, ça fait balance. Donc là, je m'appuyais dessus. Donc voilà, donc on peut peser. On peut par exemple mettre le panier avec des produits dedans. Et du coup, il va nous dire combien ça pèse. Alors, c'est pas une balance aussi précise que la balance que vous avez en cuisine, qui est réglée à 1 g. Là, c'est réglé à 5 g. Donc voilà. Donc à chaque fois, il va vous dire par exemple 40 g de parmesan. Vous allez devoir mettre 40 g. Faire suivant. Insérer le couvercle et le globuleuseur. Donc il nous estime vraiment tout de A à Z. Et donc là, il a déjà réglé sur 10 secondes. Pas de cuisson. Et donc on a juste à tourner ça vite et ce 10. Et là, il va faire du parmesan râpé avec les bouts de parmesan. Alors ce Thermomix, vous pouvez l'utiliser pour faire vraiment tout. Après, pour les cuissons longue durée, par exemple, comme la blanquette de veau, nous, on préfère toujours le faire à la casserole. Par contre, si vous avez des enfants en bas âge, pour faire les purées, les compotes, etc. C'est juste parfait. J'espère que cette petite vidéo sur le Thermomix vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Des recettes arrivent. Sous-titrage ST' 501